Musique Et salut tout le monde c'est Jack B9 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va en aider certains Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de choses à faire sur Destiny Et surtout sur cette nouvelle map qui est Mars Donc tout simplement il y a beaucoup de choses sur Mars Comme vous pouvez le voir là on a une carte qui recense à peu près tout si j'active tout Et ce site web va tout simplement vous permettre de vous tenir à jour dans vos quêtes sur Mars Vous savez qu'il y en a deux principales La première est de détruire des fragments avec justement des armes de différents types en tirant sur des cibles Ça nous permet d'avoir non seulement une épée mais en plus un passereau Ça j'avais fait une vidéo pour montrer tous les emplacements Elle est en description si ça vous intéresse Mais sinon vous pouvez aussi utiliser ce site qui référence tous les emplacements Donc on peut les voir juste ici Il vous suffit donc de décocher tous justement les emplacements de choses qui ne vous intéressent pas Comme je le fais actuellement Pour laisser apparaître vraiment que mettons vos data fragments Donc voilà les fragments de données Oubliez pour aller les détruire Quand vous ouvrez ce menu déroulant vous pouvez même voir ici qu'ils sont tous référencés Et tout simplement une fois que vous êtes allé à l'un des fragments Donc mettons si je clique sur celui là Vous avez juste en gros à mettre un petit plus ici Et vous allez voir que ça va vous le flouter sur la carte Donc je vous invite justement à regarder au niveau de Glacia Drift Et vous allez voir que là en gros tous les trucs apparaissent au fur et à mesure Quand j'appuie sur moins forcément Mais en gros il vous suffit tout simplement qu'une fois le fragment récupéré Vous cliquez sur le petit plus ici Et il va se flouter tout simplement sur la carte Donc en gros disparaître Et vous saurez que vous l'avez fait Cela en gros c'est vraiment simple Déjà pour commencer je vous invite à vous connecter avec votre compte Bungie sur le site Et tout simplement vous pouvez choisir votre personnage Donc moi j'ai pris mon titan ça n'a pas spécialement d'importance Votre plateforme ici si vous avez plusieurs plateformes liées à votre compte Bungie Moi j'avais mon compte Xbox pour Destiny 1 Et mon compte Playstation pour Destiny 2 Et là on a vraiment toute la map Vous pouvez même dézoomer Donc voilà pour avoir une vue plus loin Une vue plus proche Même encore un peu plus proche Voilà il y a trois modes en fait de zoom différents Moi j'aime bien celui de base Vraiment celui où on voit la plupart des choses mais pas la totalité non plus Et vous voyez vraiment tous les emplacements des fragments Donc déjà si vous avez un problème avec les fragments Ca peut vous aider Mais ce qui va surtout nous intéresser ici Ca va être ceci Il s'agit tout simplement des différentes fréquences Des différents endroits possibles Et il est vrai que des fois on ne sait pas trop où sont toutes ces fréquences Et cette carte va énormément nous aider Parce que pour la bonne unique raison que vous n'êtes pas sans voir actuellement Une petite fréquence clignotée à ce niveau là Donc on la voit actuellement elle elle clignote Il s'agit de Mindlab, Overhang et Node Donc en gros noeud en anglais Et tout simplement quand on regarde sur le jeu Il va s'agir en fait de la fréquence d'annulation Qui est craftée dans mon inventaire Et oui car si vous avez lié tout simplement Votre compte Bungie au site Vous pourrez récupérer sur la map Où se situe la fréquence d'annulation Qui est dans votre inventaire Donc ça ça peut être très utile Par exemple là je sais que ma fréquence d'annulation est incubateur sur plomb noeud Et quand on va sur le site On voit très bien qu'il s'agit d'exactement celle là Donc tout simplement je vais mettre le site en plus petit Et on va s'y rendre Voir si c'est bien exact Donc voilà je suis arrivé à l'endroit indiqué sur le site On voit bien que la fréquence y est présente On va même vérifier en ouvrant la carte par nous même Et on voit bien Donc là voilà vous avez le comparatif Vous voyez bien que je suis exactement à cet endroit là Ce qui correspond à l'endroit justement Où est la fréquence d'allumé Bien évidemment elle est de son à côté Il s'agit de celle qui est en haut Celle qui est en bas est juste un tout petit peu plus bas Je pense qu'on peut aller ici pour voir Ouais voilà on va la voir normalement de là Elle est juste là Hop là Regardez on la voit juste ici Et donc voilà Donc bien évidemment les deux sont à peu près à côté Quand on regarde la carte Mais sinon c'est sensiblement précis Bien évidemment ce ne sera pas le cas pour les autres En tout cas vous n'avez plus qu'à récupérer votre butin Résultat Une fois le butin récupéré Vous pouvez par exemple actualiser le site Pour justement refresh la chose Donc voilà on voit bien que la fréquence ne clignote plus Maintenant normal vu que j'en en ai plus Tout simplement dans mon inventaire de crafté Et tout simplement ce que je vous propose de faire C'est que vous avez juste à cliquer sur la fréquence Ouvrir justement le petit défilant sur le côté Et vous vous rendez tout simplement là Où vous avez normalement la fréquence de noter Donc on a juste maintenant à la chercher Donc nous c'était MindLab Nodes Il s'agissait de celle là voilà Et là vous cliquez sur le petit plus A partir de ce moment là justement elle est floutée Donc vous savez que vous l'avez récupéré Et ça vous permet de savoir un peu en vous tenant à jour Vous n'aurez pas à chaque fois à vous dire Ah mince quelle fréquence il manque etc Et vous saurez exactement quelle fréquence il vous manque Donc maintenant je vais tout simplement vous montrer Directement en créant la clé dès maintenant avec vous Donc voilà ici on voit que j'ai mes brins de résonance Je les assemble entre eux Il crée la fréquence d'annulation Qui me dit d'aller Futurescape Terminus et Terminal Donc voilà je sais exactement où c'est à l'heure actuelle Pour celle là parce que je l'ai déjà récupéré je le sais Mais je vais vous montrer sur le site que ça l'actualise bien Et que ça vous montre bien le bon emplacement Donc voilà je suis arrivé à l'emplacement Qui m'a été indiqué sur le site justement Et il s'agit bien justement de la bonne fréquence Donc on voit bien que ma fréquence là est allumée Voilà que c'est bien celle que je cherchais Et au niveau de la localisation On est exactement au même endroit Vraiment c'est ultra précis Regardez il est vraiment parfaitement bien positionné Donc voilà et ça clignotait bien Donc on va récupérer notre petite fréquence Sur le site de notre côté On va pouvoir justement mettre comme quoi on a récupéré Cette fréquence donc il s'agit de Futurescape Terminus Console Et voilà on l'a trouvé elle est juste là Et voilà Futurescape Terminus Console Donc c'était dans Core Terminus Hop et on peut cliquer sur le petit plus Et elle se floute Donc au moins là on sait bien Que elle est bien récupérée Tac on peut même agrandir la carte On voit bien que là les notes 2 ont disparu Donc voilà c'est très très bien fait Et bien évidemment si vous vous déconnectez Vous reconnectez Vous perdez justement votre petit marqueur Il faut bien vous reconnecter avec le compte Sur lequel vous avez fait vos sauvegardes Pour garder la carte à jour Donc à ce niveau là je pense que maintenant Vous êtes équipé pour tout trouver J'espère en tout cas que ça vous aidera Et je pense que ça va être utile Pour la suite de Destiny Donc c'est cool de l'avoir fait Je vous conseille de l'avoir fait Même si c'est long Voilà ça se fait etc Et même au moins juste pour les fréquences Je pense que ça va en aider beaucoup Donc sur ce moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501